Je vous remercie en tout cas à toutes et tous de venir assister à Hommes dans l'ombre des femmes, avec du nombre au singulier et tout le reste au poumiel évidemment, puisque nous sommes dans la littérature, dans la fiction, dans l'universalité avec vous. Je ne vais pas vous présenter à votre public en ce festival d'Iranto-Chapasian, puisque si vous venez voir Esmina Camara, c'est que je vous avais parfaitement à qui vous avez à faire. Vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres publiés, traduits dans plus de 40 langues, 52. Voilà, donc plus de 40, voilà, voilà, voilà. Je vous ai dit que je ne veux plus singulier, mais tout le monde. 4 de vos romans ont été adaptés au cinéma, 7 au théâtre et 2 en mantes dessinées. Vous venez voir votre public ici, entre autres, pour votre dernier roman en date, qui a été publié au printemps 2021, si je me rappelle bien aux éditions Mireille Parrault, pour l'amour d'Ena, qui nous ramène à la ville criminogène, mais aussi compte amoureux, sur votre prime de Suda-Fuarez, de l'autre côté de la frontière libriquico-américaine, celle où maintenant il y a sur une bonne partie en longueur un mur. Justement, je voulais commencer par ce livre, avant de voir ce qu'il y a à voir avec les romans ou les 29 qui l'ont précédé. D'une part, et c'est bien précisé, c'est le sous-titre inspiré d'une histoire vraie. Alors effectivement, c'est ce que vous avez habité à un moment de votre vie, je crois que c'était dans les années 2000, au Mexique. Vous avez rencontré, je crois, quelqu'un qui travaille dans la restauration et qui vous a inspiré cette histoire. Je voudrais que vous, je voudrais nous dire comment ce que, près de 20 ans après, cette histoire vous a réinterpellé pour que vous en passiez une fiction et que vous que le fait vrai, donc vous fassiez une fiction. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a un test que je devrais étudier en 2001. C'était, on était avec ma femme et mes enfants, on devait rester là 22 années, et ma femme n'a pas tout supporté l'ambiance. Alors, on était à Burtico, et j'ai rencontré un angélien, un milieu de l'angélien, qui voulait se lancer dans la restauration, et il a été avec lui un indien, un indien complètement dégradé. Vraiment, c'est, et puis ce personnage, il me semblait qu'il y avait derrière sa visage physique quelque chose. Et un truc, c'était montré à Burtico, et j'ai dit, pourquoi il est comme ça ? Est-ce que c'est, c'est parce que l'incident ? Il m'a raconté son histoire. C'était un indien qui vivait du côté de Tijuana, dans la partie désertique tout au long. Et puis il avait une gargotte qui vivait avec sa femme et sa fille, et un jour qui disparaît. Donc, quand il a cherché sa trace, il l'a trouvé à Tijuana. Et il allait la récupérer, et Serfi était déjà dans le circuit de la Constitution. Il était géré par un don extrêmement indoutable, Oni. Et n'empêche que lui, il ne s'est pas 50 secondes, tout seul, avec son frère, enfin, c'était tout. Et j'aurais dû quand même à sauver Serfi. Mais il est sorti complètement abîmé, parce qu'on lui a cherché plusieurs fois. Et j'ai trouvé, dans cette paravour, que tout, la paravour conteniente d'une température assez humble, et qui, d'apparence, paraît tellement doux, tellement inoffensible, c'est que j'ai trouvé comme une sorte de philosophie, là-dedans. Et donc, dès mon retour en France, j'avais demandé à mon éditeur de lui proposer cette histoire. Et mon éditeur m'a dit, non, 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 plutôt à Algérie, parce que pendant très longtemps, on a pensé qu'un Algérien ne peut écrire sur l'Algérie, malgré pas un Marocain ne peut écrire sur le Maroc, seuls les écrivants continentaux pouvaient écrire sur la Chine, sur l'Inde, sur le Pakistan. Et j'ai suivi, votre réflexion, à l'époque, c'était déjà Julien, vous dire encore, on parlait parce que c'était normal, c'était comme dans l'État, avec l'Inde, que ça les est tous Julien, vous savez, c'est que ça a été plus difficile. Et ça n'était pas encore exactement qui était la Chine, la Chine, la Chine, parce que c'était en éditeur, justement, en 2001, qu'on a plus su qui était la Chine. Oui, non. Après, on s'était une seule qui était belle. Et il y a une dernière fois parce que ça a été le choc, le choc des civilisations. Alors, seulement, c'était pas une... pas, c'était un homme et un soldat. Alors, à Paris, c'était une simple histoire de plateforme. Et puis, il s'est dit, qu'il y a eu des suspects, c'est pas possible, c'est pas possible. Toi, quand on s'appelle Delgore ou bien Laura, au fait. Enfin. Et donc, moi, j'étais très frustré de ne pas pouvoir raconter l'histoire qui m'a interpellé et qu'on venait m'enfermer dans un moule. C'est-à-dire, j'y vais empêner. Donc, j'ai été découragé, mais je revenais à la charge à chaque fois. Je voulais y aller sur l'Allemagne parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus lieu en Allemagne ou en France. Et je voyageais beaucoup. J'étais invité constamment. Chaque tournée, c'était un moment construit. Chaque fois. Et j'ai vu qu'il y avait quand même une sorte de décalage entre ce qu'il y avait l'Europe à l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et j'ai été très frappé par cette... ce paradoxe, cette... cette différence. Si j'ai voulu écrire un livre. Là où j'étais moniteur, il m'a dit non, 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 c'est pas la peine. Reste, reste Algérien. Et je suis revenu pour la troisième fois, pour lui proposer autre chose, c'était l'écritation sur ma démission. Il m'a dit, ah, mon dieu, c'est pas possible. C'est mon dieu, c'est que ça, c'est rien, ils sont complètement têtus, hein. Il m'a dit, tu vas te casser les dents. J'ai dit, ok, je vais me casser les dents. Et je suis revenu quatre fois après, j'ai mis ton livre à lui, mais le budget était complètement... j'étais non rêvable. Il m'en reste combien ? Il m'a dit quoi ? Ben dedans. Il m'a dit non, tu fais la grande et tout. Et je suis revenu quatre fois après, quand il y a eu cette pandémie qui nous a dénaturé, qui nous a séparé les investisseurs, qui nous a privé de tellement de choses, qui nous a frôlé, et c'est très précieux. Après, j'ai écrit, j'ai écrit pour de l'amour, je l'ai repris plus tôt, et je l'ai proposé à mon éditeur, il n'avait pas le choix. C'est ça, je devrais dire, tout à l'habitude, parce que c'est parce que personne qui est libre, à ma connaissance, c'est chez cet éditeur-là, Myremao, sauf que c'est la nouvelle maison fondée par tel et celui qui t'en a les éditions. Donc, j'ai dit un peu et on m'a demandé de choisir, soit de rester avec mon ancienne équipe, c'est Robert Barron, ou bien partir avec nos anciens éditeurs, qui avaient choisi de se lancer dans l'aventure à travers la nouvelle maison d'édition. Moi, j'ai toujours été loyal. Toujours. J'étais chez les équipes pour les deux, et j'ai dit pour les autres. Alors, donc, pour en parler un peu plus concrètement que pour l'amour de l'égal, de pourquoi, qu'est-ce qu'on a raconté avant, ce qu'on a raconté, etc. C'était tout à fait concrètement. Vous m'en parlez. Essayons d'en parler encore mieux. Et je suis sûre que vous en avez parlé, j'ai parlé, c'est encore mieux. Donc, on est, comme on disait, dans la vie de Sudade-Rouares, où on a un homme d'Ego, qui a un homme qui s'appelle Diego, qui doit, qui voudrait retrouver quand il a été amoureux avant. Sauf que cette femme, on va s'apercevoir assez rapidement, je ne suppose que rien, qu'elle a été victime de viol avant. Parce que justement, nous sommes à Sudade-Rouares, qui a longtemps été, jusqu'à il y a encore très récemment, la ville où il y avait le plus grand nombre de féminicides sur le continent américain, nord-américain, sud-américain. Donc, c'est l'histoire d'un problème dans le monde. Voilà. Et c'est là aussi que vous avez créé votre question. C'est sur cette dramaturgie qu'on connaît. Cette dramaturgie-là, non, qu'on connaît. Donc, le anticipiste, il va lui-même se replonger dans des démons, un, de son propre... Ce propre moment. Pourquoi ? Parce que j'ai pas été capable du lieu de faire la cour avant. Pourquoi ? Je l'aurais sauvé, du coup. Parce que peut-être que, du coup, elle aurait été avec moi, mais je laissais quand même de la retrouver. En gros, c'est ça cette question. et l'implique étant un, de la trouver, donc une plongée, justement, dans le contexte primaire et criminogène de cette contrée. Ça nous rappelle une chose à celles et ceux qui, comme moi et comme beaucoup d'entre nous ici, nous ont lu depuis le début. C'est que quelque part, vous venez du polar. Et que ce... Un contexte criminogène, ici, ce sont les féministes. Ça serait plus loin qu'il y avait quelque part. Écoutez, il y a toujours vraiment qui le sont. Non, mais là, c'est bon. Il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est de voir la femme victime d'un homme. Ça, je ne supporte pas. Et j'ai rattrapé cette maladie en suivant un petit peu le parcours de ma propre mère. C'était une femme extraordinaire. Une femme qui a été répudiée à la semaine de 29 ans et avait déjà sept causes et qui est partie d'un cas qui, plus ou moins, ils ont dit résidentiel pour se retrouver dans un cas qui m'a de famille. Et elle a du support pour les jeunes et ses enfants. Et j'ai trouvé le courage de cette femme prophétique, biblique, coranique. C'est vrai, c'est vrai. Et depuis, je ne supporte pas de voir une femme la peur. Quand une femme macaque une journaliste macaque, je souffre dix fois plus que lorsque c'est un homme qui m'acaque. Parce que je trouve que la femme, elle est l'incarnation de la sobriété. Elle est l'incarnation de la lucidité. Elle est l'incarnation de l'humanité. Et d'avoir... Et d'avoir donné le pire de ce qu'elle a pour aider de tomber aux hommes, elle n'a vraiment pas besoin de ça. Et donc, voilà, c'est l'histoire de deux adolescentes qui vivaient dans un village complètement encravé, où il y avait uniquement l'aridité, l'insolation, la misère, l'ennui, l'ennui habitable. Mais quand ils avaient cette petite île, où ils pouvaient se réinventer, cette petite île, c'était l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. et un jour, alors qu'ils se provenaient dans les nuits d'une fée, j'appelle, ils sont interceptés par un inconnu armé. et cet inconnu, il fard violer cette fille sous les yeux de son petit ami. Et le petit ami ne pouvait rien faire parce qu'il est face à une brute qui est armée. Et c'est la première fois qu'il avait enfoncé qu'il s'est pris Et il y a quelque chose qui s'est pris ce jour-là. Parce que cette fille, elle lui disait « Tu penses que tu seras l'homme de ma vie un jour ? » Et lui, il lui répondait « Oui. » Et ce jour-là, il lui a dit « L'homme de ma vie, tu parles d'un homme. » Et puis là, il y a une rupture et elle disparaît. Par la suite, on apprend qu'elle a été manipulée par un gars du village mais qui vivait en ville. Et Diego est allé chercher cet amour. Il est parti en enfer. Il savait qu'il partait en enfer. Et pour accéder à l'enfer, il est interactif de se dâner. Donc, il va se dâner. Il va vraiment coopérer avec ses lieux des noms. Il va commettre ce que jamais il n'aurait imaginé commettre pour, justement, essayer de savoir cette vie. Et donc, il faut juste découvrir cette histoire qui est une grande brutalité, qui a été violée. Oui, parce qu'il y a ce contexte criminogène. Il y a ce que vous venez de faire impacter. Et puis, il y a aussi, justement, toujours cette culpabilité, ces cartes-fôles. Alors, personnelle, pas financière, pas plus de quoi, mais personnelle, ces retraits. Et le truc qui est pire que les retraits et qui n'en a plus le temps, c'est les remords. en tout cas, nous, c'est aussi, on commence par la culpabilité et le remords. Parce que, non seulement, ils avaient été à l'époque, mais peut-être quelque chose de ça justement a été violé. C'est vraiment le livre sur la culpabilité. Est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir ? Est-ce qu'on peut se réconcilier avec soi-même ? Ça reste peut-être la plus grande question que devrait se poser l'humanité à travers ce soir. La culpabilité. Et alors, si on prend un peu de l'âge, c'est vrai que cette question de la culpabilité du remords, qu'ils ont le pomme dans un nombre d'étapes, quitte le débat, évidemment, ça concerne plusieurs de vos idées, plusieurs de vos derniers livres, parce que l'avant-dernier, le 7 de tous les oublis, bien qu'il se passe en Algérie de juste après l'indépendance, c'est aussi l'histoire d'un homme à l'aime qui, lui, ça part partir pour un autre homme et qui va plus lui aussi partir à chercher pour se demander comment ça va tout se faire et on replonge dans cette nouvelle Algérie. C'est toujours les deux jambes de cette composition. d'autres politiques avant, l'attentat, c'est pas ça, c'était politique, mais l'homme sache fait à Saint-Reichel et aussi un homme qui va se demander comment on a pu faire du mal à s'attaquer. Il y a toujours ça. Qu'est-ce que vous avez l'impression de gratter comme obsession à la fois universelle mais à la fois cabrienne ? Moi, je voudrais seulement apprendre aux hommes à respecter un peu plus la femme. Et je voulais vous dire que quand même, la femme, elle est la chance de toutes choses. Elle est la chance de toutes choses. Moi, à l'âge de 14 ans, je pensais que j'étais un enfant maudit. Vraiment, je disais, c'est pas possible. Il faut vraiment être un maudit pour poursuivre un tel parcours. je suis arraché à ma famille le reste de 14 ans enfermé dans une école militaire et j'avais pas beaucoup de chance avec mes amis parce que je connais tout, je me recevais pas beaucoup de choses. Et voilà, ils avaient une construction très difficile quand on sortait du côté des visées. J'avais le meilleur d'avoir pour meilleur ami un type de mascara qui était beaucoup intense. Il ressemblait un peu à, comment s'appelle, madame, madame, je ne sais pas comment. un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. c'est vrai. Enfin, non, c'est plus important. Le plus important de l'égard, c'était le souci de Gibson. J'étais avec lui toujours avec tout à l'heure parce que c'était un enfant plus ou moins perturbé. J'étais constamment publié et je voyais les pires communs et mon copain et pas moi. Il me dit monsieur, « Je sais, Mohamed, toi, tu as ta beauté vient à l'intérieur. » J'ai dit « Ok, ok, je vais à chaque fois que je vais rencontrer une fille, je vais me montrer. » Et puis voilà, c'est... Et quand j'ai rencontré la femme de ma vie, la mère de mes enfants, je me suis dit « Je suis le plus plein air des hommes. » Et j'ai compris que la chance, la véritable chance, un jour, je tendais sur cette femme qu'il pourrait, pour l'inventer. Il y a deux choses qui m'ont réinventé. Je l'ai dit une fois à la grande bibliothèque. Il y a la littérature et mon épouse. Et je suis absolument certain, si on pouvait accepter de ce qu'un instant à la dimanche dynologie d'une femme, on serait, sans conteste, le meilleur des dieux sur terre. Mais alors, du coup, pour concéder, livre par livre, du moins ce qui traite cette thématique-là, de l'homme dans l'ombre des femmes, qu'est-ce que vous avez l'impression de gratter plus à chaque fois ? Ou plus profond ? Qu'est-ce que vous pouviez ? Parce que c'est à la fois une obsession qu'on a tous. Et l'obligion, que j'espère qu'on partage tous, que vous disiez à rendre aux hommes un mâtard de manière aux femmes, j'espère bien que toutes et toutes, qu'il n'y a jamais, on la partage. Cet acte de vivre, on l'a. Et qu'on y renseigne. Non seulement qu'on partage, mais qu'on y renseigne. J'espère bien. Mais ça ne suffit pas forcément à faire littérature. Enfin, ça peut y avoir soi. Mais littérature, c'est autre chose. Moi, c'est ça que je voulais savoir. Vous allez quand même voir que vous étiez sur le théisme. C'est ce que j'ai fait de m'éliquer, quand j'écris. Et j'aimerais bien que les gens me disent on aime beaucoup votre écriture que de me dire on aime bien votre histoire. Parce que c'est du travail, c'est du malédiction. C'est pour la langue française. Il y a des langues qui m'ont toujours bouleversé. C'est la langue arabe dans la poésie, et la langue française dans le roman. La langue française, c'est la langue la plus poste qui va dire de toutes les langues. Et je sais pourquoi je parle. Moi, je suis traduit en seconde des langues, et je vous assure que ça n'a rien à voir avec le texte originale. Or, un contrat qui n'impositivement en français, ça gagne, et sa force, et sa poésie, et sa beauté, et tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que, quand j'écris, d'autant plus que j'écris, j'écris des langues que j'ai jamais étudiées. J'ai jamais étudié la langue française. La langue française, c'est l'histoire que je me rencontre. Et dans l'encontre extraordinaire, j'étais à l'université de ma vie, je voulais devenir poète en arabe, et mon professeur de français, m'a proposé de lire quelques ouvrages en français, et ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre. Mais maintenant, mon rapport à la langue française, c'est une histoire d'amour. Je ne suis pas de l'Amérique. De temps en temps, on me dit, oui, mais quelquefois, on trouve des trucs qui ne sont pas, dont on me donne les entités, mais au précaire de l'Amérique. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas de l'Amérique, je suis un artiste du verbe. J'ai créé mon propre double, ma propre littérature, et ce que les Français, ce sont mes lecteurs qui m'ont dit. Vous l'écris, vous l'écris en français, mais pas comme les Français. Et j'ai apporté à cette langue ma sensibilité d'Algénien, ma sensibilité d'or du désert, et j'ai fait, à travers la brutalité de la tête qui se propose, modérer tout ça par une langue et aérer, j'espère, j'espère aérer, avec beaucoup de turbulence, beaucoup de trouvailles, beaucoup de citations. Voilà, c'est... Moi, quand je me dis, je suis amoureux de moi-même. en littérature, ça donne quoi, l'ordre de la brutalité du désert ? En littérature, ça donne quoi, l'ordre de la brutalité du désert ? Non, il n'y a pas de brutalité, il y a de la brutalité dans mon texte. Mais le désert m'a appris une chose, il m'a appris d'humilité. J'accède facilement à ma finitude, à ma vulnérabilité, à ma fragilité, mais aussi à mon pouvoir imaginaire, parce que c'est dans le désert que c'était le plus beau mirage. On a vraiment partout, on peut se mettre dans les oasis, comme ça, comme l'exempleur de Victor Hugo, avec le sujet communiste, et maintenant, c'est un monde intérieur. Dans le désert, c'est faux. Moi-même, des fois, quand je suis très malheureux, dans le désert, c'est un endroit que j'ai trouvé pendant que j'ai des soldats. Il s'est trouvé à 300 kilomètres de plus proche. Il s'est trouvé cet endroit et je l'ai baptisé pour mon territoire à moi. Je l'ai baptisé pour les trois ennemis, vous-même, avec juste un peu de prohibition, une sorte de mysticisme moderne. Et là, je découvre quand même, je ne suis pas seul. Je ne suis vraiment pas seul. Quand on est dans le désert, on convoque tous les accents. Tous les accents sont avec vous. Et quelques fois, je reste en méditation et j'attends que Moïse m'apparaisse. Je vous assure, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a un gourde à ou je passe de l'appétit à tous m'attraquer, mais j'attends que Moïse m'apparaisse. Vraiment, c'est fantastique. Et dans cette langue, c'est aussi celui qu'il fait aux astuces dans le désert des hommes. Parce que le désert des hommes, il devient de plus en plus en plus aride. Il devient de plus en plus incandescent et c'est très mauvais. Au sort de quelques années, il nous faut venir à la police. Il nous faut réapprendre à nous émerveiller. Et il faut comprendre qu'on ne vit qu'une seule fois, une seule petite fois, nous nous sentons une flamèche, une petite lumineuse dans le souffle cosmique. Et c'est à nous de faire de cette lumineuse d'ange et un soleil. Et quand je vois que les gens passent totalement contre les données, qu'ils sont inscrits de tout ce qui est vilain, de tout ce qui est réducteur, de tout ce qui nous décompose, je suis vraiment triste pour l'humanité entière. Moi, je trouve que la seule façon pour nous de surmonter tous les problèmes, c'est d'essayer... Je ne veux pas dire un mot parce que j'ai inventé un mot. J'espère qu'il ne va pas faire record à la prévention des écrivains. Bon, mais c'est juste qu'on dit quelque chose. Quand on fait un discours, on dit qu'on est sur la planète, finalement. On est sur quelle planète. Moi, j'essaye à travers mes textes d'emmener les gens à l'enfer pour le dire. Voilà ce qui se passe dans ce milieu-là. Et regardez-vous ce que vous êtes en train de vivre. Alors, soyez heureux. Profitez de la chance que vous avez de ne pas être une femme en l'appelissant, de ne pas être une femme. Voilà. Je suis un grand rêveur. Je suis un grand rêveur. Et j'ai toujours dit que si on n'a pas encore atteint son propre bonheur, il va falloir l'inventer. Écoute, écoute. Et c'est possible. Je vous assure que c'est possible. Moi, j'ai connu le jour et la nuit. J'ai connu les extrêmes. J'ai connu le déni absolu. En même temps, j'ai réussi quand même à me reconstruire dans une prénitude. Vous allez dire l'absolu. C'est violace. Mais je le disais quand même. Dans une prénitude absolue. Et c'est comme ça qu'il faut vivre. C'est très facile d'être heureux. Des fois, on est là, on est en train de parler politique et tout ce qu'il y a. Pourquoi faut-il inventer d'autres ennemis alors que nous pouvons avoir d'autres ennemis ou d'autres ennemis dans notre famille ? Pourquoi aller chercher à eux ? Donc, autant tourner le dos à la nuit pour regarder le soleil en face et ne pas avoir peur de se brûler les yeux. Parce que la lumière, ça nous fait clair et il faudra aller vers la lumière. Justement, la façon dont on va faire les lumières, c'est les différentes contrées, les différentes époques, les différents destins amoureux ou politiques où vous nous avez emmenés durant votre travail. Parce que pour prendre juste quelques titres comme ça, on a vu donc pour ce qui est du fait que tous les oublient juste après la guerre, dont l'amour est là, dans quelle époque ça se passait. Mais si on prend un roman de 2018, donc juste après les attentats jusqu'à ce moment de 2015, je t'en parle parce qu'évidemment, nous sommes dans la période du monde. On s'est atteint vite de ces attentats, donc il faut aussi parler de ce roman. L'outrage à sa Raikère, ça se passe de nos jours. Vio, la lutte pas, on retourne un peu dans le passé. La dernière nuit du Raik, c'était le Raik en question, c'est évidemment Kadhafi, donc on est dans les dernières minutes de sa vie. L'attentat, on était dans les années 2000 entre Israël et la Palestine. Quatre ans dessins, on est de nos jours. Vous avez que les sirènes de Kaboul, on est donc au début du XXIe siècle. Pardon ? Mais si on est, pardon, de Kaboul, je pourrais expérir de Bagdad. Allez, je suis bien, bien, merci. Je l'ai écouté pour l'anéctobre, je l'ai appelé à la peste, il y avait quelqu'un qui le représentait. Et Mathieu, il est une Akabara, il est maquillé dans 34 ans, et tout ça, ça lui a dit « Ah, benvenue, il est le tout ! » Et aujourd'hui, maintenant, on va aller dire « En 52, en 52 ! » Je vous reçus rapidement les prochaines minutes. Donc, les citoyens que vous êtes, qui vous nous êtes contemporains, comment est-ce que naît chez vous l'histoire ? Et comment est-ce que va ? Bien, peut-être qu'elle se passe dans les années 60 en Algérie, donc là, vous tournez dans le pays qui vous a vu naître. Comment se fait l'histoire en France, dont vous êtes aujourd'hui en ressortissant, ou alors en FIC, ou alors en Israël et en Palestine ? Je ne sais pas. Généralement, on s'écrit pour avoir des réponses. Il y a des choses qui m'interpellent, qui me préoccupent, qui me tarotent, et je ne trouve pas un vrai accès, qui me permettent d'accéder à une certaine variabilité. Quand on voit, quand on entend, par exemple, une excuse pour les journalistes, et quand on écoute les médias, on a le sentiment qu'il existe, que le monde n'existe plus, qu'il n'y a aucun endroit où l'on puisse se poser, qu'il n'y a plus de vieillerie, qu'il n'y a plus de rêve. Et je me dis, non, il faut aussi dire aux gens que le monde est, peut-être par endroit atroce, mais il reste quand même plein d'humanité. C'est ce que j'essaie de faire. Avec les Irlandais de Kaboul, je me rappelle à Rotterdam, il y avait un professeur d'âme, à l'université, qui s'est levé dans la salle, qui m'a dit, « M. Padra, comme je suis sauf des photos de l'île, je me suis retrouvé en plein de lumière, parce que la lumière n'est pas dans mon livre, la lumière est dans votre vie, parce que vous êtes sauf que tu n'as pas dans mon livre. » Donc, ça peut aider les gens à mieux comprendre. Quand on entend des grands experts, des gens magnifiquement lettrés, magnifiquement élus, dire qu'il y a un choc de civilisation, moi, c'est un choc, un choc de civilisation. Mais qu'est-ce que la civilisation ? La civilisation, c'est le parcours de l'homme à travers les âges. C'est ça, la civilisation. L'homme, avec un âge majuscule, qui raconte un peu toutes les épopées, les créateurs, comme on appelle ça, le génie d'être humain, comment on est sortis des cavernes pour habiter dans des appartements haussmanniens, comment on est ce parcours qui nous permet de voyager très vite, prendre un avion et on espace deux heures, on est dans un autre continent. Donc, ça, c'est l'homme. C'est ça, la civilisation. Il n'y a pas de choc de civilisation. Il y a des chocs de mentalité. Il y a des chocs de culture, oui. Il y a des incompatibilités dans cet univers-là. Et c'est la littérature qui nous permet, plus au moins, d'essayer de compter un peu ce conflit. C'est la littérature. Une fois, j'étais sur un plateau privé, il y avait un monsieur qui est devenu maintenant la voix de la France. Et il était là, en train de faire le courage de son puisserie. Et à la fin, il dit, « Monsieur, vous êtes quelqu'un de très puisserie. Mais vous n'êtes pas cultivé. » Il a éclaté de rire. Il me dit, « Oui, mais c'est quoi la différence ? » Il dit, « L'instruction nous permet d'accéder au savoir. Mais la culture nous éduque. Elle nous ouvre aux autres. Elle nous fait découvrir des territoires magiques qui pourraient devenir de l'autre. C'est ça, la culture. Donc, à travers l'idée, je sais qu'il y a quelque chose, cette culture, il se partage. Il se propose. Il ne s'impose pas. Il se propose. On peut l'accepter quand on peut la rejeter. Et ce serait dommage de la rejeter. Ce qui veut dire que pour vous, si on doit passer à la littérature d'un côté ou d'autre, une exception du terme de situation, parce qu'il y a en haut de l'exception, il y a ceux qui ne sont pas dits, qui pensent que la civilisation est quelque chose qui a déjà été fabriqué et qui nous appartient juste de prolonger tel qu'il est. Et c'est ceux, en général, qui pensent qu'on est une refuge du sang et pas du sol qui nous a vu être. C'est plutôt dans les pensées nationalistes qu'on trouve ça. Et ceux qui pensent que la civilisation est un projet, donc toujours un, créolisé, deux, antinomies et donc toujours mutants, en général, ces gens-là ne sont pas du côté des pensées frontières et des nationalistes. Soit la civilisation est un concept unique et appartient ainsi de prolonger, soit c'est un projet toujours mutant, toujours antinomies. Vous nous seriez donc plutôt du deuxième côté ? Bien sûr. Bien sûr. On avance. C'est la civilisation qui nous permet d'avancer. Quelles sont les différences entre un animal et la nature humaine ? C'est la personne qui se curie. C'est la responsabilité. Et c'est la civilisation qui nous responsabilise parce que tout ce que nous créons, que ce soit un avion de chasse ou un avion de long courrier, que ce soit un tank ou bien un scanner, ou bien un missile, c'est un responsabilisme. Bien sûr, l'homme est capable du tout. Il est capable du bon et du moins bon. Et la civilisation aussi, elle a l'action de tout ça. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir quel compartiment il faudrait rendre encore plus... plus lâcher les avantages. Et malheureusement, la civilisation s'est aussi détruire pour reconstruire. Et quand on détruit, c'est toujours une dépassation. C'est toujours une page de l'histoire qui a été brûlée. C'est toujours un regret historique qui a été complètement effacé. Moi, je pense que la civilisation, je ne sais pas où être nous-mêmes. Et nous sommes tous les lutteurs de cette dynamique. Nous sommes tous responsables. On ne sait pas où est-ce qu'elle doit nous conduire. Mais j'espère que la littérature, la police, le cinéma, les humoristes et tout ça, parce que pour moi, les vrais professeurs ce sont ces gens-là. Les vrais professeurs ce sont les humoristes, ce sont les écrivains, ce sont les dramatures, ce sont les seigneurs, ce sont les musiciens, tout ce qui apporte un peu de lumière dans l'agriculture. les vrais professeurs. Voilà. Mais la civilisation, ça reste l'homme. Ça reste l'homme. Où est-ce qu'il va vraiment ? Regardez ce qu'il a fait. Il a fait des choses merveilleuses et en même temps, on ne sait pas comment on lui matrice la fracette. On ne comprend pas assez. C'est vraiment paradoxal, ce l'humain. On ne sait pas. Quelquefois, on a le sentiment qu'un poète incarne à lui tout seul toute la magnificence de l'humanité. et surtout, il y a des poètes qui sont mancheilleux. Il y a des poètes qui sont à un peu l'état de danger. Et dans ces cas, quand... Là, je ne pense pas parce que par rapport à cette phrase très peu en 2015, tout le temps, le volet judiciaire de cette tragédie qu'on a traversée à partir de laquelle vous avez écrit Camille. Comment est-ce que l'écrivain que vous êtes qui avait écrit entre autres là-dessus regarde, lui, t'entend sur ces procès-là qui sont quelque chose de réel, qui se passe sur quelque chose de faux ? Vous avez utilisé les croissances, les infections. Non, 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 je ne l'en sais rien, sincèrement. Pourquoi j'ai écrit la livre ? Parce que j'avais écrit dans les années 90, les années du Seigneur, il n'a quoi la vie ? Pour dire au monde en parlant. J'espérais, j'espérais dire au monde le danger que représentait l'intégrisme. Et à l'époque, on pensait que l'intégrisme, c'est quelqu'un qui sort des frances défavorisées de la société, qui était inculte, qui était enfin… Et ils avaient un cliché, un cliché qui semblait mettre le monde occidental à l'abri. Et dans les années à Croéville, je parlais déjà des gens qui étaient à l'université, qui étaient de grandes familles, tout ça, qui avaient dansé dans les capas et tout. Et puis, derrière tout ça, préparaient leur congérosité au service d'un intégrisme qui allait devenir une pandémie. Voilà. Donc, j'avais dit que c'était fini. Il faut que j'aille faire autre chose parce que j'ai culpabilisé. J'avais demandé si mon succès ne reposait pas sur le malheur de mon peuple. est-ce que je suis devenu connu grâce aux martyrs de mon peuple et je voulais savoir si les gens pouvaient m'accorder du service si j'ai sorti un peu de l'Algérie. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti. Je suis sorti de l'Algérie, je suis allé un peu partout, en Palestine, en Afghanistan, en Allemagne, etc. Et puis, il y a eu le 50-15 du premier congrès. Et ça m'a renvoyé à tout ce que j'avais à l'Algérie, mais vraiment tout. J'étais devenu malade. C'est comme s'il y avait une malédiction qui me tractait moi personnellement. Et j'ai commencé à écrire tout de suite. Et puis, au bout d'une trentaine de pages, j'ai dit hop-stop. Je ne vais pas revenir à ce cosmos. Et j'ai abandonné le texte. Puis j'ai été... J'avais envoyé mes enfants à l'Espagne et je voulais leur faire découvrir le Barcelone. Mais Barcelone, cet été-là, ne recevait plus personne. Tous les sortiers étaient complets. Donc, je les ai pris à Cordeaux à 40 degrés à l'ombre. La nuit, hein. 40 degrés. Et pendant qu'on était à Cordeaux, c'était le jour où nous devions être à Barcelone. Il y a eu cette attente à Barcelone. Donc, ça m'a signé. et puis j'ai dit, il faut bien qu'on revienne sur ce problème d'expliquer au monde ce qui se passe véritablement dans la tête d'un jeune. Et ce qui m'a encore plus encouragé sur lui, c'est cette... Il y avait toute une... Comment on appelle ça ? Toute une vague des intellectuels en France qui essayaient partout les moyens de diaboliser les musulmans. On les voyait partout. Ils étaient... Ils... Ils avaient mis tous les plateaux qui étaient... Ils étaient libres. Ils étaient bien dans leur peau. Ils étaient... Je trouvais ça infernal. C'est-à-dire qu'il fallait réagir et expliquer ce que c'est que le terrorisme. Moi, j'ai fait 8 ans de vie à tenter terroriste. Donc, je suis bien placé pour savoir de quoi je parle par rapport à ceux qui font leur syntaxe à travers la... à travers la lecture de la presse. Et j'ai dit, voilà, il faut écrire la discussion. Je sais qu'il est souvrané en espérant qu'il soit consigné dans les écoles. Je me suis dit, j'espère qu'un jour, ce livre sera consigné dans les lycées pour dire aux jeunes comment un discours peut... Comment... Comment un discours peut faire d'un homme à un démon pour donner un peu une longueur d'avance aux lycéens, aux jeunes aujourd'hui sur le serment qui les attendent absolument. Voilà pourquoi j'ai écrit ça. Et puis, j'étais surtout géré par la société intellectuelle. Pour moi, un intellectuel, il est indissociable de la lumière. Enfin, quand j'étais dans l'armée, j'imaginais... J'utilisais beaucoup de monde des intellectuels. J'ai pensé que chaque équivain avait carré son talent. C'était un équivain et le talent était indissociable. C'était pas possible qu'un intellectuel qui m'a fassé qu'un intellectuel puisse être une mauvaise action. Et quand je suis arrivé, c'était pas du tout ça. J'étais vraiment aux antipodes de cette idéalisation et j'ai voulu réagir. parce qu'on a une responsabilité et ça, c'est supérieur avec parfaite moyenne. La raison. La seule chose qu'il faudra aussi des animaux, c'est la responsabilité. Si on n'est pas responsable de ce qu'on est créé, c'est que quelque part, on est beaucoup plus à la possibilité que de l'humanité. Donc, dernière question, avant de vous passer la parole, je me laisse pour les 10 petits 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 en avant. C'est une question de... C'est-il, les intérêts, les lumières, les experts médiatiques, les politiques ministères, etc. Est-ce que c'est aussi pour ce genre de constance-là que vous étiez la procédée en 2013, que vous alliez vous présenter à la présidentielle en Algérie ? Est-ce que c'est l'intérêt à vous présenter en 2013 ? Alors, il faut que j'en ai été fatigué. J'en ai été fatigué. J'en ai été fatigué. J'en ai été fatigué. Je me suis dit je vais vous présenter aux électeurs présidentiels. Je vais avoir un... je vais devenir un roi stégnant. Je n'aurai plus personne de... de... Non, non, de subir le... la contrainte des insomnies, le match des insomnies pour tomber une phrase. Je dis que c'était simplement là sur mon matcheur et bien sûr que nous, dans le monde arabe, quand on est président, c'est avis. Donc, imaginez tous les plaintifs qu'il y avait en pourrie mon maître à l'assin. Non, j'avais... Je savais que j'avais aucune chance de devenir président. Il s'est pu de m'éveiller pour comprendre que quand même les lois, je ne me sers pas. Mais j'ai voulu aller sur le lieu, sur le terrain de la contestation. C'est bien d'écrire dans la presse, une chronique comme ça, c'est insu, c'est tout. Et le soir, après avoir mis un point final à son texte, aller, je souviens la gueule et oublier tout ça, moi j'ai voulu aller sur le terrain pour dire aux Algériens, réveillez-vous, réveillez-vous, c'est tout. J'ai fait 10 000 km par route, 10 000 km, pour essayer de... de secouer un petit peu cette torpeur qui a empêché les Algériens de se réveiller. et bien, le sortir d'un poche mal et accéder au air, parce que l'activiste est un pays fantastique et le peuple l'activiste c'est un peuple magnifique. Il faut juste, il lui faut un éclairage, il lui faut un impar, il lui faut un pancée, et c'est fini, c'est l'activiste. C'est peut-être un dur à d'aujourd'hui, comme je l'ai écrit dernièrement. Mais voilà, il fallait avoir ce courage-là et dire à ce régime que c'est cette jeunesse, que c'est cette jeunesse construire. l'activiste en telle heure. Et j'avais dit, à l'époque, que l'activiste a besoin d'un président de moins de 60 ans. Ensuite, on est venu me dire « Écoute, pourquoi tu ne te présentes pas ? » J'ai dit « J'ai 66 ans. Probable ! » Est-ce qu'il y a des messieurs parmi vous des questions, des réactions ? On a cinq grosses minutes avec un micro qui doit se balader lors de très nombreuses et nombreuses, mais... il faut présenter votre poste sanitaire avant de poser la question. Ah, voilà, Madame Aurine. Bonjour. Bonjour. Merci pour tout ce que je peux entendre. je voulais savoir quelle lecture avez-vous des acteurs et très récentes d'action entre la France et l'Algérie. Il y a deux ans, j'ai été invité sur une scène d'information. On m'a fait réactuer sur l'intervention de M. Macron quant à la situation qu'il prévalait à l'époque qu'on a dit le commandement des caractères, des mouvements populaires. Et j'ai été assez censé, il ne faut jamais être censé dans le pays des mensonges. J'ai dit, on n'a pas besoin des concepts de ce président qui s'occupait de ces affaires. Enfin, j'ai dit vraiment ce qu'on se pose. Le lendemain à 8 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Toutes les intérêts, toutes les invitations que je devais passer sur le sémillon, enfin sur beaucoup de tiens, beaucoup de radios, toutes son exécution ont été annulées. Il s'est sorti par la suite le traché à Saint-Laurent. D'autre côté, par l'ensemble de la presse parisienne, l'ensemble des radios et l'ensemble des télévisions. Il s'est sorti un déritage biolittéraire et ce serait criminel de le saper, c'est le chef du trésorerie. C'est un déritage biolittéraire. Il a été beaucoupé par l'ensemble de la presse parisienne, l'ensemble des radios et l'ensemble des télévisions. Je veux dire qu'il s'est sorti le dernier pour la Montéléna. Seul M. Duc a osé inviter la révision. qui vont l'utiliser. Donc, il s'agit d'une politique de parisienne. d'une politique de parisienne. 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 de parisienne.